J'ai le grand plaisir de vous présenter l'offre de Noël du programme Coach en Mission. Si vous nous rejoignez ce mois-ci, on vous offre un mastermind. Et pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'on me demande parfois ce qu'est un mastermind. C'est vrai que moi, j'ai dépensé plus de presque 100 000 euros maintenant en mastermind, donc je peux comprendre que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer pour qui c'est fait ce qu'est le mastermind, pourquoi vraiment quasi scientifiquement, je vais vous prouver que c'est indispensable. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, je vous expliquerai comment faire pour le faire. Alors, la première chose, c'est que le mastermind va être utile pour les gens dont la pression interne ne suffit pas, la motivation interne ne suffit pas. Si vous procrastinez, si vous ne passez pas à l'action aujourd'hui, alors que vous êtes quelqu'un de compétent, que vous avez de l'expérience, que vous avez envie et que vous êtes d'une manière générale quelqu'un de très travailleur quand vous passez à l'action, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de paresseux ou quelqu'un de non structuré. C'est juste que vous faites partie des gens dont la pression interne ne suffit pas parce que vous avez un besoin relationnel. C'est comme si vous aimez jouer au foot et que je vous dis d'aller jouer au foot tout seul sur un terrain. Ça ne marche pas pour vous. C'est comme pour aller au cinéma. C'est impossible pour vous d'aller au cinéma tout seul. Donc, vous n'allez jamais aller au cinéma tout seul, même quand vous voulez aller voir un film. Parce que vous avez ce besoin relationnel qui fait que vous allez au cinéma que s'il y a d'autres personnes qui vont avec vous, alors qu'en réalité, vous pourriez très bien y aller tout seul. Donc, je vais vous présenter les définitions de Napoleon Hill. Donc, c'est des morceaux choisis et je vais vous les traduire en direct. Le mastermind consiste en deux ou plusieurs personnes qui travaillent en parfaite harmonie dans l'atteinte d'un objectif défini. Et c'est une protection absolue contre l'échec. Alors, vous connaissez les Américains, ça exagère peut-être un petit peu, mais vous avez bien compris que là, l'idée, c'était de regrouper des gens qui avaient des intérêts communs, des objectifs similaires, des valeurs communes et qu'ensemble, en fait, on est beaucoup plus fort que si on est tout seul dans notre coin. Deuxième point, c'est le mastermind et le principe selon lequel on peut accomplir en un an ce qu'on ne pourrait pas atteindre durant tout le restant de notre vie si on comptait uniquement sur nos propres efforts pour la réussite. Alors, il s'avère que quand Napoléon Hill a écrit ça, il n'y avait pas encore Internet. Et du coup, à cette époque-là, je pense que c'était quasiment vrai. Pourquoi ? Parce que si vous manquiez une information ou une méthode, vous étiez fichus, en fait. Aujourd'hui, avec l'information, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on a accès à beaucoup plus d'informations. Donc, on peut vraiment réussir seul, en tout cas, une certaine forme de réussite. Le piège, c'est que justement, on pense que tout le monde peut réussir seul, qu'on peut réussir seul et que réussir seul est facile. Réussir seul, c'est possible, mais ça prend peut-être 10, 20, 30 fois plus de temps et c'est 10, 20, 30 fois plus difficile que de réussir seul. Internet nous donne cette fausse idée que l'information, c'est tout et on a juste besoin de ça. Et c'est pas vrai. Je suis en train de me rendre compte que je vous parle d'un sujet super sérieux avec ça, mais c'est peut-être très bien. Alors, je vais vous expliquer, étape par étape, pourquoi j'estime que faire partie d'un mastermind est idéal avant que je vous présente comment nous, on fonctionne. J'estime que vous avez comme objectif d'atteindre un style de vie idéal. Par exemple, travailler 3-4 jours par semaine, passer du temps avec les gens que vous aimez, avoir du temps pour prendre soin de votre corps, pour voyager. Donc, ce style de vie, vous voulez l'atteindre avec un business rentable et prédictif en tant que coach formateur. Parmi tous les business qui existent, vous avez choisi ce business-là parce qu'en plus, c'est aligné et vous répondez à un besoin de contribution et que dans le style de vie que vous voulez mener, il est hors de question le matin de se réveiller, de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Et du coup, pour atteindre cet objectif d'avoir un business qui tourne, vous avez besoin de clients, n'est-ce pas ? Comment on fait pour avoir des clients ? On a besoin de réaliser des appels en tant que coach. Et là, déjà, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, des appels, mais en réalité, c'est des appels. » Je veux dire, j'espère que vous ne voulez pas vendre du coaching juste à travers des pages de vente. Il n'y a rien de plus passionnant que d'échanger avec quelqu'un avant de travailler avec cette personne-là. On ne vend pas des formations en ligne. On vend des mois d'accompagnement premium. Donc, réaliser des appels, ça devrait être quelque chose d'enthousiasmant et léger. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut vous expliquer à faire. Et du coup, pour réaliser ces appels, vous avez besoin de créer une communauté. Si demain, vous allez en plein milieu de la rue et que vous dites aux gens « J'offre des appels, j'offre des appels, je peux vous coacher gratuitement, une session offerte. » Personne ne va venir. Vous avez besoin d'une communauté. Parce que si demain, vous avez une communauté de 100, 500, 1000, 10 000 personnes, quand vous allez envoyer une invitation pour faire un appel, vous allez avoir énormément de personnes qui vont réserver un appel et du coup, des clients qui vont avec. Parce que souvent, vous avez besoin d'entre 5 et 10 appels pour avoir un client. Ça dépend des méthodes que vous pouvez utiliser. Ça peut être plus rapide souvent quand vous avez un business un peu plus avancé. Mais ce n'est peut-être pas le cas encore. Et du coup, pour créer une communauté, vous avez deux chemins. Vous avez le chemin de la publicité. Vous avez besoin d'un grand budget pour ça. Surtout maintenant. Surtout maintenant, avec tout ce qui change. Vous avez besoin de savoir faire de la pub. Parce que l'argent, ça ne suffira pas si vous ne savez pas faire de la pub. Donc, soit vous avez une expérience, je ne sais pas comment vous l'avez acquise. Ou soit il va falloir vous exerciser pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ou soit il va falloir sous-traiter cette publicité. Et ça, ça coûte cher aussi. Et il va falloir avoir un profil d'investisseur. Un profil de quelqu'un qui aime le risque. Toutes les personnes que j'ai vues réussir grâce à de la pub, et elles sont assez rares, c'est des gens qui sont déjà investisseurs, qui ont déjà un mindset d'investisseur ou qui ont déjà eu d'autres business à succès avant, qui ont déjà un cerveau formaté pour. Si vous ne l'avez pas et que vous faites de la publicité, il y a un grand danger. C'est pour ça que nous, on a pris le pli, par exemple, de ne pas enseigner la publicité. Mais voilà, vous avez mon avis. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais il faut vraiment avoir le profil et l'ADN pour. Ou il va falloir vous créer cet ADN et ça peut prendre du temps. Donc nous, on a pris le parti et en réalité, c'est comment nous, on a réussi à développer notre business. On vous enseigne aussi comment nous, on a fait. Quand je dis nous, c'est que j'ai commencé seul, mais aujourd'hui, on a une équipe. C'est de vous aider à créer du contenu, faire ce qu'on appelle du marketing de contenu. Créer du contenu qui fait que les gens vont venir chez vous et qu'ils vont vouloir s'intéresser à vous. Et waouh, vous offrez des appels, ils prennent un appel. Waouh, la session d'une heure avec vous était top. Ok, j'ai envie de travailler avec toi. Mais pour créer ce contenu, il faut d'abord créer sa propre méthode marketing et vente. Et c'est là où le bas blesse pour beaucoup. C'est que soit on va aller imiter des méthodes qui marchent, mais qui ne sont pas adaptées à nous. Ou soit on va se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Alors que la réalité, c'est qu'il faut prendre des ingrédients qui marchent, ok, un minimum. Mais se créer sa propre méthode. Parce qu'il faut prendre du plaisir et il faut trouver du sens. La méthode marketing et vente que vous allez créer, votre méthode signature, ce ne sera pas juste une méthode pour attirer des clients et faire des ventes. Ça, ce n'est pas inspirant, ça ne va pas vous motiver. Vous êtes là pour apporter de la valeur. Donc, il faut que dans votre méthode marketing et vente, avant même que les clients deviennent clients, vous apportiez de la valeur. Et si vous ne le faites pas et que vous n'êtes pas convaincu de le faire, vous allez arrêter. Ça n'intéresse personne de publier des posts d'Instagram de soi-même à la plage, en fait. Par contre, si vous trouvez votre propre méthode et que ça apporte de la valeur aux gens qui regardent le contenu que vous allez créer, là, ça va vous donner envie de développer votre business. Et puis, regardez ce qu'on fait nous sur le podcast, sur la chaîne YouTube, sur notre compte Instagram. Et vous allez voir que beaucoup de gens procèdent de cette manière-là. Donc, là où ça va être sympa, entre guillemets, c'est que là, on bloque, en fait. Il faut créer sa propre méthode et on procrastine. Pourquoi on procrastine ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont arriver. Il y a déjà la peur de réussir, qu'on néglige totalement. Souvent, quand j'ai des appels avec des prospects et des coachs, la peur de réussir est prépondérante, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, je vous invite juste à y réfléchir. La peur d'échouer. Souvent, on va penser à la peur d'échouer, mais qui, en fait, c'est la peur de réussir qui est déguisée en peur d'échouer. Parce que si vous regardez bien votre propre vie, il y a plein de fois où vous n'avez pas eu peur d'échouer. Pourquoi là, vous avez peur d'échouer ? Parce qu'en fait, vous avez peur de réussir. Parce que vous savez que si vous réussissez, vous allez atteindre ça, ça, ça. Et qu'en fait, tout ça, vous estimez qu'il va y avoir des inconvénients qui font qu'en fait, ça ne vaut pas le coup. Et vous vous auto-sabotez. C'est un sujet pour un autre jour. Et puis, vous avez aussi la peur du rejet, tout simplement. Et puis, ce qui va vous faire procrastiner, c'est le manque d'estime, manque de confiance. Qui suis-je pour ? Manque de légitimité. Oh, mais je ne vaux rien, etc. Parfois, c'est inconscient. Et puis, il va vous manquer la méthode. La méthode, à la limite, c'est la chose la plus simple. Nous, on a écrit un livre qui s'appelle Coach Prospère. Qui est quelque part dans le bureau. Et voilà, il y a la méthode. OK ? Donc, ça, ce n'est pas le plus dur. L'information est là. Ce qui va être challengeant, donc, c'est comment vous allez passer à l'action et ne pas procrastiner. Donc, comment on passe à l'action ? Il faut trouver une méthode adaptée au coach formateur. Donc là, c'est challengeant déjà. Parce que cette méthode adaptée au coach formateur, vous n'allez pas la trouver sur YouTube partout. Pourquoi ? Parce que c'est souvent des méthodes faites pour les infopreneurs et pas pour les coachs formateurs. Voilà, ça, c'est la première chose. Et du coup, vous avez besoin de deux ingrédients. Vous avez besoin de motivation interne et de motivation externe. La motivation interne, c'est la pression négative, que je vais appeler comme ça. Souvent, c'est peu efficace pour le métier de coaching. En gros, la pression négative, c'est il faut que vous gagnez de l'argent. Sinon, dans trois mois, vous n'aurez plus de chômage et vous allez reprendre un job. Ce n'est pas totalement inutile, évidemment. Je ne dis pas que ça l'est. Je dis juste que c'est une pression qui est très faible. Pourquoi ? Parce que même quand vous allez l'avoir, vous allez vous retrouver avec la probabilité de... Je vous présente ça juste après. Imaginez-vous, on appelle avec un prospect. Il faut que je vende, il faut que je vende. Mais du coup, votre prospect, il va ressentir que vous devez vendre. Mais il faut que je vende pour payer ma facture. Donc, ça, ce n'est pas très efficace. Donc, ce qui va être motivant d'un point de vue interne, c'est d'avoir un rêve. Et il ne faut pas que ce soit un petit pourquoi. Il faut que ce soit un grand pourquoi. OK ? Et le problème, c'est que souvent, on a du mal à savoir son pourquoi et à trouver son propre pourquoi par soi-même. Donc, déjà, vous avez deux ingrédients de la motivation interne. Mais je vais vous présenter les ingrédients de la motivation externe qui vont notamment nourrir votre rêve. En plus, ces ingrédients vont alimenter aussi votre motivation interne. Ce n'est pas totalement séparé. Donc, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin d'inspiration. OK ? Vous avez besoin de voir que d'autres réussissent. D'autres peuvent atteindre certaines choses. Que d'autres font les choses différemment. Et ça, tant que vous ne voyez pas d'autres manières de faire, ça va être dur pour vous de vous imaginer. OK, moi, je vais essayer de faire ça. Mais en fait, vous-même, vous n'y croyez pas. OK ? Deuxième point, vous avez besoin d'encouragement. Il y aura des moments, il y aura des hauts et beaucoup de bas dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne vais pas vous faire peur. Je me demande si j'aurais dû vous le dire. Mais je vous le dis, en fait. Oui, il y aura des bas. Par contre, il y aura peu de bas si vous êtes bien entouré. Si vous êtes tout seul, oui, effectivement, il y aura beaucoup, beaucoup de bas. Et vous avez besoin de redevabilité. C'est qu'à un moment donné, vous avez besoin d'un coach, mentor ou des pairs pour vous aider à être focus. OK, cette semaine, je m'engage à faire ça. Je vais le faire. Et s'il n'y a personne qui vérifie un minimum, on ne le fait pas. Et donc, tout ça, cette motivation interne, on ne peut pas s'insérer dans votre cerveau. Donc, on peut difficilement vous l'apporter. Mais la motivation externe, ici, on peut vous l'apporter. On peut créer ce mastermind pour vous mettre en contact avec des pairs. Et puis, l'inspiration à travers notre expérience, notre travail et les autres membres avec qui vous seraient. Vous aurez cette inspiration et cet encouragement. OK, on a une superbe communauté. Nos clients sont tous rentrés parce qu'on les a aussi sélectionnés. Il n'y a personne qui a appuyé un jour sur un bouton et qui a intégré le programme. Donc, tout ça, on peut vous l'apporter. Comment ? Eh bien, on peut vous l'apporter dans le cadre de notre programme coach en mission. Donc, ce que j'aimerais vous présenter, là, c'est les grandes lignes. OK ? C'est qu'il y aura un groupe de coach formateur qui sera des groupes qui seront définis par objectif, par ambition et par niveau. Et je mets des guillemets pour un niveau. OK ? Ce seront des petits groupes de 4 à 8 personnes. Ce sera 100% en ligne, mais pour ceux qui peuvent et qui le veulent, on aura aussi une rencontre en avril 2023 en France. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus parce qu'on n'a pas encore tout défini. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent prolonger l'expérience aussi dans la vraie vie, ce sera possible. Et notre focus, on a décidé que ce sera un focus vente. On ne veut pas que ce soit juste des masterminds où vous discutez de la pluie et du beau temps, même si vraiment, en soi, il n'y a rien de mal de parler de foot, de Coupe du Monde. Mais on veut que vous soyez focus sur la vente parce que c'est là où c'est le plus difficile pour tout le monde. Et du coup, on veut se rendre utile là où c'est le plus difficile. Et puis, du coup, si vous êtes intéressé, c'est très simple. On vous a mis un lien en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur ce lien-là, vous inscrivez, vous regardez une vidéo. Cette vidéo, si elle vous convainc, si elle vous donne envie ou elle crée suffisamment de curiosité pour vous dire OK, j'aimerais bien postuler, passer un peu de temps avec LinkedIn pour voir si c'est bon ou pas, faites-le surtout, ne soyez pas timides. Cette offre, elle termine pour Noël, OK ? C'est une offre de Noël, donc elle termine avant Noël. Donc, ne tardez pas si vous êtes intéressé. Et puis, si vous regardez cette vidéo et que ça ne vous intéresse pas forcément, ne tirez pas une croix sur le concept du mastermind. Si ce n'est pas avec nous, c'est OK. Mais trouvez d'autres personnes avec qui vous pouvez évoluer de manière structurée, organisée et pérenne. Nous, en tout cas, on peut vous aider. On vous offre six mois de mastermind d'une valeur de 1200 euros. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer en dessous. Et je serai ravi, ravi de faire cet appel avec vous, d'échanger avec vous et voir si le programme et le mastermind sont faits pour vous. A tout de suite dans le lien en description. Et à tout de suite, si vous prenez rendez-vous, je serai ravi de faire cette session avec vous. On va juste passer 15 minutes à échanger, à se connaître. Et peut-être que ce sera aussi l'étape pour vous avant de nous rejoindre.